bonjour on est vendredi 4 janvier 2013 bonne année je voudrais vous parler de ce qui se passe aux et aux états unis dans une crise dont on dit qu'elle s'est achevée en fait on a résolu le problème pour quelques mois pour on a remis un problème qui se posait de manière urgente au 1er janvier on l'a déplacé vers le l'ami l'ami mars donc on a gagné on a gagné quelques semaines de quoi s'agit-il il s'agit du même type de problème qui se pose en europe c'est que on est maintenant confronté à des choix de société et c'est ça que je voulais je vous parlerai ce sont des choix de société qui sont des choix importants ce sont des choix qui déterminent si l'on est de droite ou de gauche pourquoi parce qu'il est il s'est constitué au 19e siècle au 20e siècle un certain nombre d'opinions qui sont des opinions de gauche qui sont liés à une certaine vue de la manière dont nous devons vivre en société et c'est cette reprise ces représentations sont assez claires je vous les montrerai dans le cas des états unis et en plus c'est assez c'est très clair aux états unis dans la mesure où cette position des positions de droite sont représentés en ce moment par le parti républicain et les positions de gauche par le parti démocrate mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que excusez moi on a en particulier on a particulier aux états unis un président démocrate qui est quelqu'un qui choisit plutôt des solutions de type républicain bon ça s'est vu depuis sans son élection ça c'est plus dans le fait qu'il s'est rien passé dans ses 100 premiers jours qui sont quand même toujours un peu le test même bon il n'est pas si même s'il n'est pas le seul pour qui il ne s'est rien passé dans ses 100 premiers jours il a peut-être lancé une mode à sa façon mais dans les années qui ont suivi depuis sa première nomination en 2009 depuis son premier mandat de président en 2009 il a adopté des positions qui sont plutôt des positions je dirais de centre droite que des positions de gauche alors qu'il y a au sein de son parti démocrate il ya des gens qui représentent des positions comme lui mais il ya une composante véritablement de gauche alors à quoi est lié cette cette à quoi sont liées ces positions de droite ou de gauche la position de gauche c'est de dire qu'on ne peut pas atteindre le modèle de société qui s'est mis en place essentiellement après la deuxième guerre mondiale mais les débuts par exemple les débuts de ce type de système sont ont été mis en place par bismarck en allemagne à la fin du 19e siècle donc ce n'est pas ce n'est pas récent c'est ce qu'on appelle en france de manière un petit peu moqueuse et dérisoire l'état providence qu'on appelle qu'on appelle en anglais on l'appelle l'état de bien-être bon c'est une c'est une une appellation qui convient mieux de bien-être général c'est à dire de ne pas laisser des laissés pour compte dans la population de manière systématique qu'il faut aider à ce moment là par des systèmes simplement de charité pour les empêcher de tomber trop bas ça c'est une position on a on a mis en place un certain nombre d'institutions et ces institutions il faut les défendre à tout prix ça c'est une position je dirais de gauche une autre c'est de mettre l'accent sur les sommes qui ont été dépensés pour des raisons diverses et récemment ces sommes ont été pardon dépensés par les états essentiellement pour sauver les banques on est bien au courant on nous dit maintenant que ça n'avait rien à voir c'était justement cet état de bien-être général de solidarité générale que c'était lui qui coûtait tellement cher ce n'est pas le cas puisque ça a marché très très bien jusqu'en 2007 2008 non ce qui a plombé les états récemment c'est le sauvetage du système bancaire de la manière dont il fonctionne en ce moment alors qu'est ce qui se fait passer aux états unis l'occasion il faut remonter un tout petit peu dans l'histoire l'occasion de la remise sur le tapis de ce débat c'est le fait quand c'est le fait qu'aux états unis le montant maximum de la dette publique est défini par la loi bon et en août en août 2011 en août 2011 on avait atteint on avait atteint le plafond défini par la loi qui était de l'ordre de 14 trillions de dollars c'est à dire de 14 mille milliards de dollars avait été atteint il fallait faire quelque chose bon alors on s'est réuni aux états unis on a essayé de résoudre ce problème on n'a pas pu le résoudre on n'a pas pu le résoudre et ce qu'on a fait c'est que on s'est donné du temps supplémentaire on a dit nous allons créer un paquet de mesures qui sont des mesures intolérables certaines sont intolérables aux républicains certaines sont intolérables aux démocrates et cela les encouragera cela donnera un petit peu du jugeat je jugeote ça les encouragera à essayer de résoudre le problème d'ici là la limite c'était le 1er janvier de cette année-ci le 1er janvier 2013 qu'ont-ils fait pendant cette période les républicains et les démocrates pour se mettre d'accord ils n'ont absolument rien fait je dirais pourquoi et on s'est retrouvés face à face face aux problèmes à nouveau le 1er janvier 2013 un compromis est tombé c'était dans la nuit du 31 de la saint sylvestre au premier un compromis sur lequel il fallait encore voter le sénat l'a voté immédiatement à dominance oui à dominance démocrate le lendemain le le parlement a voté aussi la la mesure le parent le parlement le congrès qui est dominé par les républicains les républiques a entraîné la patte c'est essentiellement un ensemble de démocrates les démocrates plus quelques républicains qui ont voté ce compromis et ce compromis a permis que les problèmes soient remis sous le tapis se repousser sous le tapis pour la période que je viens de vous signaler c'est à dire à peu près de deux mois et demi alors pourquoi c'est parce que ce mot compromis que je viens d'utiliser il ne faut l'utiliser en fait qu'avec des guillemets autour parce que ce ne sont pas des compromis ce sont uniquement des mesures qui sont prises pour gagner un peu de temps supplémentaires les problèmes eux mêmes qu'il faudrait résoudre par un compromis ou autrement ces problèmes là n'étant pas résolu alors d'où vient ce problème eh bien il vient malheureusement du fait que monsieur monsieur obama qui avait été élu par une vague de gauche je vais employer les termes comme je les ai définis qui avait été élu par une vague de gauche eh bien il l'a il l'a il l'a saboté il l'a sabordé il est lui-même une personne qui est plutôt je dirais de centre droit il est donc plutôt de type républicain si on se place sur l'échiquier américain il a d'ailleurs au cours des années qui ont suivi 2009 2010 2011 il s'est et je les souligne dans mes blogs à l'époque il s'est le plus souvent aligné sur des positions qui sont des positions du parti républicain il est allé même en une occasion et j'en ai parlé avec une certaine comment dire irritation ou indignation même un il s'est un jour vraiment aligné sur les positions de tea party qui est l'extrême droite libertarienne du parti républicain il s'est aligné sur ces positions là ça lui est arrivé alors quand un quand quelqu'un qui est plutôt de l'autre parti est nommé à la tête d'un parti qu'est ce qui se passe dans ses troupes eh bien se décourage et quand il a il s'est agi de re de re voter pour le congrès là les gens sont allés voter pour les autres puisque ceux qui en avaient voté ça avait rien donné sont allés voter pour les républicains et il s'est trouvé depuis il est toujours dans une position de cohabitation alors je dirais que je sur le plan psychologique ça l'arrange plus tôt puisque il ne il est obligé de faire passer des positions du parti auquel il n'appartient pas ce qui est sa famille idéologique en réalité mais dans des affrontements qui ont lieu entre partis démocrates et partis républicains on a donc affrontements de deux positions côté démocrate on ne touchera pas à l'état de bien-être général l'état providence du côté républicain il faut absolument sans se débarrasser de cette dette qui se monte maintenant à 17 mille milliards de dollars alors est-il possible de résoudre ce problème de 17 mille milliards de dollars est il possible de résoudre les problèmes de la dette telle qui se pose dans les pertes dans les pays occidentaux de manière générale bien entendu que non on ne peut on ne remboursera jamais ces sommes là là les difficultés qui se présentent c'est que il faut quand même payer à mesure que ça monte et même aux sommes qui ont été atteintes il faut payer la la les intérêts il faut payer des intérêts sur cette dette qui a été qui a été dans laquelle on s'est mise ces intérêts sont des sommes maintenant considérables quand on regarde dans les pays on voit que c'est un ça se situe entre le budget d'éducation nationale et celui de la défense nationale je crois en france ça se situe à des niveaux très élevés comme cela dans la plupart des pays alors on pourra résoudre ni le problème de rembourser un jour ces sommes on pourra pas non plus continuer à payer les intérêts donc il faudra changer ce système un jour ou l'autre l'idée qu'on pourrait en baissant les impôts rembourser un jour les sommes les sommes et les sommes qui ont été qui sont là le la dette la dette accumulée c'est absolument ridicule ce ne sera jamais possible on vous fait des calculs en vous disant on vous montre que si on a des remettait des billets dans un dollar empilé pour essayer de payer des sommes comme ça on pourrait faire le trajet de de la terre à la lune et retour à un certain nombre de fois ça n'a aucun sens il faudra changer ce système et c'est pour ça que sur le blog depuis que je vous en parle c'est à dire depuis 2007 je vous dis il faut absolument retourner à breton woods il faut retourner à la bifurcation il faut l'or monétaire international s'est écroulé en 2000 en 1971 dans un débrasse à ce moment là 41 ans maintenant sans euro monétaire international on a dû inventer des produits dérivés pour essayer de stabiliser ça ça conduit à des catastrophes supplémentaires bonjour par ces jours-ci à propos de enron et des discussions que qui ont lieu autour de la réflexion que j'essaie de faire sûrement sur mon cours stewardship of finance on pourra pas le faire est ce qu'on peut mais est ce qu'on peut est ce qu'on peut défendre l'état de bien-être le l'état providence oui on peut le faire ce qu'il faut bien dire si on se dit de gauche c'est que il faut le défendre il faut le défendre véritablement c'est à dire pas simplement continuer à le saborder d'une manière ou d'une autre alors par exemple je donne des exemples exemple français de ces jours derniers si on ne revalorise pas les pensions les retraites à mesure de l'inflation on met en danger ce système bon on essaie de passer ça en douce parce que ça passe pas trop inaperçu parce qu'on dit simplement stabilise une situation non il faut maintenir ça au niveau où c'était sinon on attaque le système sinon c'est une position de droite bon quand en belgique on a encore 2006 un système d'indexation qui fait que on ne baisse pas les salaires peuvent pas baisser au dessous du niveau sur lequel ils sont en ce moment si en belgique on dit on va redéfinir on va redéfinir la définition redéfinir l'inflation de manière à ce que ce soit plus tout à fait la même chose que ça tienne compte de manière réaliste attention à ce mot réaliste ce mot réaliste c'est un mot de droite c'est de manière réaliste ce qui fait blablabla etc c'est il ne faut pas le laisser faire non plus c'est aussi atteindre ce cet état providence cet état de bien-être général alors on nous dit on n'a plus les moyens on n'a plus les moyens à on n'a peut-être plus les moyens dans un système où 80 % de l'argent qui circule sur les marchés c'est distribué est attribué à la spéculation est destinée à la spéculation dans un système comme ça non dans un système où les patrons d'entreprise sont ils sont payés 400 fois plus que les employés les moins payés non dans un système comme ça on peut on peut pas continuer effectivement dans un système où les salaires stagnent alors que les la productivité décolle dans un système où on vous parle de compétitivité au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat non dans un système comme ça on peut pas défendre l'état providence on peut pas défendre le système du bien-être généralisé on peut pas parce que ce qu'on invoque ce sont des valeurs qui vont à l'encontre de ça ce sont des valeurs qui veulent réintroduire des systèmes où il ya d'un côté des pauvres auxquels il faudra attribuer de la charité et on espère que les grands philanthropes ceux qui gagnent des milliards voudront bien consacrer une partie de ses sommes à ces pauvres dont eux qui sont qui nous rendent si tristes parce que c'est tellement déplorable que les choses soient comme ça ou bien on continue à défendre un système comme on avait c'est à dire où l'ensemble de la population est protégée contre les aléas parce qu'on peut se le permettre parce qu'on vit dans des systèmes qui sont encore très riches il faudra penser quand on passera aussitôt aux solutions ultérieures au fait qu'il faut pas continuer à détruire la planète en le faisant et qu'il faut surtout prendre des mesures très rapidement pour que la dégradation qu'on a lancé s'interrompe et que le courant se renverse oui bien entendu c'est des questions dont je parle il faut parler de toutes les questions de tous les problèmes urgents il faut en parler tous en même temps on peut pas en résoudre un et laisser les autres entre parenthèses ce ne sera pas possible voilà alors j'essaie de poser ce problème qui se pose aux états unis maintenant dans des termes relativement clairs de montrer la pertinence de ses choix pour l'europe de savoir que quand on parle privatisation il faut employer le mot pillage plutôt que quand des gouvernements même s'ils se sont prétendus de gauche ont permis cette privatisation supplémentaire ils ont simplement permis que le pillage de la planète que les déséquilibres dans nos sociétés augmentent encore il faut perdre cette habitude de croire parce qu'un parti s'appelle socialiste que c'est un parti de gauche il faut juger ces partis sur ce qu'ils font voilà il faut savoir il faut voir s'ils font des politiques de gauche politiques de droite ne pas rester dans des vieilles habitudes de vocabulaire alors j'ai pas voulu parler de ça je veux dire quand même quelques mots de l'approche différente que j'ai voulu adopter pour le blog pour le blog on a j'ai fermé les commentaires j'ai fermé les commentaires parce que ça nous avait dépassé julien l'exemple s'était consacré à ça pendant des années et bon il était difficile de faire autre chose il y avait des choses importantes qui apparaissaient dans ces discussions il y avait quand même je dirais quand même 50% de café du commerce où on n'avançait pas trop on restait vraiment à la surface des choses on n'allait pas en profondeur il y avait toujours quand même 25% de trollage alors j'ai voulu mettre la discussion j'ai voulu réunir ce coeur ce noyau de personnes qui avaient une discussion importante mais qui était souvent noyés sous le flot j'ai voulu leur permettre d'avoir un espace dans lesquels elles discutent elles sont en train de le faire c'est déjà parti sur des chapeaux de roue aussi à sa manière et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté là on nous dit ça va faire baisser la le nombre de gens qui regardent regarde le blog c'est pas le cas en ce moment c'est reparti sur des chapeaux de roue c'est peut-être simplement parce que c'est la rentrée qu'il y avait une période un peu où les gens faisaient autre chose parce que c'était les fêtes mais enfin pour le moment il n'y a pas d'inquiétude de ce côté là ça m'encourage aussi vous l'avez peut-être vu ces jours derniers à faire davantage de billets pourquoi sans doute parce que moi même je n'ai pas là j'ai pas l'impression que mes billets seront noyés sous le flot extrêmement rapidement parce qu'il y avait une fonction très importante qui était qui était celle des comment dire des commentateurs souvent c'était d'attirer l'attention sur des nouvelles qui avaient pu échapper ou de donner en direct très rapidement des nouvelles qui étaient là du coup françois leclerc essentiellement et moi sommes obligés de le faire nous mêmes c'est peut-être pas une mauvaise chose que nous refaisions cela sans avoir nous mêmes le sentiment que nos billets étaient noyés rapidement dans des discussions qui ne faisait pas nécessairement avant avancer les choses alors on est en période de test il ya que trois jours trois jours que ça fonctionne comme ça même pas deux jours et demi et je vous tiendrai au courant mais pour le moment bon je crois que ce qui se passe depuis ces deux pendant ces deux ce qui s'est passé durant ces deux jours et demi ne me déçue pas d'aller dans cette direction là bien au contraire voilà je vous tiens au courant à la semaine prochaine je vous equipo je vousưới C'est parti !